En mécanique auto, on part de la base. Ils vont partir au début avec le travail d'atelier. Ensuite, ils vont faire les métiers de base, c'est-à-dire changement d'huile, les pneus. Ensuite, frein, direction, suspension. Par la suite, ils vont arriver les systèmes ordinés, qu'on appelle les systèmes contrôlés par ordinateur. Ils vont avoir les systèmes d'injection, démonter, remonter les moteurs. Et finalement, ils finissent avec les transmissions. J'aime bien travailler de mes mains. J'ai toujours aimé aussi bricoler. Je me suis dit, c'est le quoi qui serait parfait pour moi. On a beaucoup de théo, mais beaucoup de pratique. Par exemple, on arrive en classe à 7h45, on va faire à peu près trois heures de théo. Après, on va pratiquer notre théorie dans le garage. À peu près il y a une dizaine d'années, on avait une ou deux filles par cohort. Maintenant, on peut en avoir cinq ou six. Et ça va en augmenter en tout le temps. Pour moi, une fille ou un gars va faire le même job. Je suis quand même bien entourée. On est chanceux. On est quasiment en majorité au service. Quasiment. Au début, c'est intimidant. Mais honnêtement, les gars sont vraiment le fun. Je ne peux pas avoir meilleure comme équipe. C'est vraiment la meilleure classe que j'avais pu avoir. Travailler pas de diplôme, il manque toujours une base. La base ne sera pas là. On est des spécialistes. S'ils n'ont pas leur cours, pour moi, ce n'est pas quelqu'un qui est spécialiste. Je ne laisserai pas mon véhicule à moi. Les enseignants sont très bons. C'est souvent des anciens techniciens qui ont travaillé plusieurs années dans des concessions. C'est de la très bonne expérience pour les élèves qui sont là. C'est une belle école. On est bien accueillis aussi avec les professeurs. Tout le monde a du personnel. C'est vraiment le fun.